et inter-africaine, et également les coordonnateurs résidents, mes pères, du Niger et du Burkina, ainsi que la société civile et le secteur privé, qui se sont joints à nous dans cette réflexion profonde. J'ai salué également la présence de nos collègues du système des Nations Unies et les autres invités et tout protocole observé. Je me réjouis de prendre la parole au nom du directeur régional du PNUD, M. Abdoulaye Mardier, pour procéder à la clôture de la conclusion régionale, à la consultation régionale de haut niveau sur la préparation de l'étude prospective sur le Sahel. Et permettez-moi encore une fois de remercier les participants venus nombreux pour contribuer à la réflexion qui jette les bases de l'étude prospective régionale. Je tiens à remercier particulièrement le gouvernement du Sénégal pour avoir accepté d'habiter cette rencontre et remercier également les institutions sous-régionales, ainsi que les partenaires techniques et financiers, d'avoir bien voulu honorer notre invitation. Je me félicite en particulier de la participation d'experts de haut niveau dans divers domaines, mais également de grands spécialistes de nos noms en matière de conduite d'études prospective. Cette mobilisation traduit l'intérêt que vous accordez aux enjeux de développement du Sahel et qui révèle aujourd'hui plus que jamais une dimension multisectorielle. Elle marque également notre volonté de bâtir une vision commune pour l'avenir du Sahel et les changements auxquels nous aspirons. Par conséquent, nous devons jeter et préparer l'avenir pour agir dans le présent. Et je crois que je viens de paraphraser ce que Alouine vient de dire, ce qui fait que nous devons imaginer ensemble un Sahel vecteur de changement et unis dans sa diversité. Cette réflexion nous a permis à prendre en compte les contextes socio-économiques, politiques et culturels qui leur sont spécifiques, afin d'amorcer une réflexion profonde sur la destinée de la région. Elle n'est qu'une première étape du processus de formulation dans la vision perspective du Sahel. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette consultation régionale de haut niveau avait pour objectif à la fois de partager des informations clés et des analyses concernant la situation dans la bande sahélio-sahélienne, ainsi que de parvenir à un consensus sur un certain nombre de questions stratégiques pour la conduite d'une étude prospective sur le Sahel. Je me félicite de constater que ces objectifs ont été pleinement atteints et autour de ces deux journées de travail. Tout d'abord, un accord a été établi sur l'importance et l'utilité de conduire une nouvelle étude prospective sur le Sahel à ce stade de son histoire. Je pense qu'on a tous été convaincus de ce processus-là. Ensuite, le document préliminaire sur une étude prospective du Sahel préparée par M. Alioun Sall, suite à de nombreuses consultations dans les pays de la région, a fait l'objet d'une acceptation commune par tous les participants. Par ailleurs, et c'est un point fondamental qui a largement été souligné au cours de ces deux journées, « Cette étude prospective ne devra pas seulement proposer plusieurs scénarios de futur possible pour le Sahel, mais aussi et surtout d'aider les Sahéliens à construire une vision de leur futur. D'où l'importance du caractère participatif de cette étude, mais aussi de sa dimension régionale. » Enfin, il a été acté qu'une telle réflexion prospective ne pourra pas se limiter à un examen des dynamiques internes à la région, mais devra replonger le Sahel dans un univers plus global en explorant les dimensions extra-sahéliens. Mesdames et messieurs, distingués invités, des défis par contre se présentent. Les défis qui nous attendent afin de mener cette étude prospective sont nombreux, mais nous sommes au début d'un processus ambitieux qui s'amorcent avec passion. J'aimerais à ce stade poser deux ou trois défis que nous devrons surmonter rapidement. En effet, il s'agira tout d'abord de préparer un document de projet qui sera un instrument de validation des décisions prises ici et de mobilisation des partenaires du Sahel. Ce document permettra ainsi d'établir une coalition autour de ce projet qui doit être la plus large possible. étant donné l'ampleur du travail à réaliser et la diversité des thématiques à traiter. Le deuxième défi, il s'agira ensuite de mettre en place un dispositif institutionnel qui prenne en considération à la fois les impératifs de rigueur technique et les impératifs d'acceptabilité sociale et politique des États sahéliens, des communautés régionales et sous-régionales, ainsi que des communautés de base. Je pense que cela est également extrêmement important. Et le dernier point dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question de l'opérationnalisation. Je me rappelle à Lyon, dans le cadre du NLTPS, lorsque vous avez fait le tour de l'Afrique, avec mon appui modeste, vous n'avez pas épargné de temps et d'efforts pour aider les pays à faire leurs propres perspectives. Et je pense qu'aujourd'hui, en parlant d'une perspective régionale, nous devrons voir ce qui s'est passé avec ces perspectives nationales et comment cela a été opérationnalisé. Parce que la dimension régionale rend l'exercice encore plus complexe. Et je pense que cela est extrêmement important. Donc, vu l'heure qui est très passée, je ne vais pas avoir la prétention de faire, je dirais, le résumé des recommandations, mais je peux vous assurer que le PNU mettra tout son engagement pour mettre en œuvre les recommandations qui seront issues de cette réunion dans la formulation de l'étude prospective pour le Sahel. Nous maintiendrons la dynamique enclenchée avec toutes les parties prenantes à travers cette conférence en vue de la concrétisation de cette étude qui sera sans nul doute une contribution stratégique à la résolution des défis auxquels la région est confrontée. Sur ce, je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et déclare clos la conférence de haut niveau sur la préparation de l'étude prospective sur le Sahel. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.